Qu'est-ce que vous avez pu voir ? Ben écoutez, on est bien arrivés. Le début du stage s'est déroule très bien, dans de très bonnes conditions. Comme vous avez pu voir, de beaux terrains et des moyens de récupération qui sont très importantes. Les joueurs un peu fatigués, on arrive dans une période où le mois de novembre est toujours critique pour les joueurs. Donc il y a le contre-coup qui arrive, donc on gère. On aura l'objectif de faire deux matchs, entre le Mali et ensuite le Niger. L'objectif aussi de voir deux équipes, on doit libérer les joueurs de l'USMA le 29 au soir. En ce qui concerne les joueurs de l'USMA, on va bien sûr gérer leur temps. Donc on va profiter de leur présence sur le premier match, de faire jouer quasiment tous les joueurs de l'USMA. Pour les libérer et nous concentrer sur le deuxième match avec tous les autres joueurs. Écoutez oui, ça fait un bout de temps que je le dis que 80% de l'effectif est dans ma tête. Après voilà, ça ne veut pas dire que selon les performances, qu'ils soient à la chaîne. C'est ce que je dis toujours aux joueurs, c'est les performances déjà dans leur club, mais aussi en équipe nationale. Et surtout au moment de jouer pour l'équipe nationale, de montrer que j'ai raison. Et voilà, que tout le monde est en concurrence, que rien n'est acquis. J'ai 80% dans ma tête, mais ça ne veut pas dire que les joueurs le savent. Et le plus important, c'est qu'on travaille, qu'on progresse. Et c'est ce qui se passe actuellement en espérant être prêt au mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez dit ? Bien sûr, comme je le disais avant le départ, ce stage a été très important pour moi. Parce que déjà, pas de match télévisé. Comme je disais, pour analyser une équipe de la chaîne, parce que les primes ont très peu de matchs, donc c'est dur de trouver les images des équipes. Je pense qu'on a assez donné d'images. Et là, ça m'a permis justement d'être, entre guillemets, à huis clos pour travailler tactiquement, voir deux, trois choses, de nouvelles choses, de choses qu'on a déjà répétées. Et de tenter quelques trucs, de me donner des certitudes pour la chaîne ou pas. Donc voilà. Non, peu importe, parce que comme je disais, on a des joueurs de qualité, mais ils se « valent tous ». C'est ça qui est bien, c'est que tout le monde peut prétendre être titulaire dans ce groupe. Donc voilà, il y a un mix de tout, des joueurs un peu de partout. Et l'essentiel, c'est que, surtout sur ces deux matchs, qu'on travaille tactiquement ce qu'on a travaillé, ce qu'on a travaillé, ce qu'on va travailler jusqu'au jour du match. On est en train d'essayer des choses et j'espère que les joueurs vont me convaincre de ce choix. Oui, bien sûr, le mois de novembre, on part aux Émirats. Donc pour l'instant, il y a deux matchs qui sont validés, la Syrie et le Koweït. Pourquoi les Émirats ? Déjà un, parce que c'était la seule condition pour jouer contre eux. Beaucoup d'équipes se trouvent là-bas. Il y a la Coupe du monde qui arrive, la Coupe arabe, aussi Coupler-Kharij, on appelle ça comme ça. Ils vont tous se préparer là-bas. Et surtout des équipes arabes, parce qu'on va jouer contre la Libye. On a assez joué d'équipes, on va dire, africaines, surtout l'Afrique centrale. Maintenant, il faut habituer nos joueurs justement à avoir un autre style de jeu. Donc le Koweït, la Syrie est parfait. Et on est en négociation pour avoir un troisième match contre une équipe africaine, une équipe A. Donc là, on va jouer trois équipes A, ce qui est très bien pour nos joueurs. Oui, c'est sûr. Il faut, il faut, il faut. Et c'est prévu, Inchallah, au mois de décembre. Comme vous le savez, en fait, le fait que la CAF ait interdit tout match dans les stades qui abritent la Chane, voilà, on l'a anticipé sur des plans, des plans B. Et Inchallah, décembre, le président travaille dessus pour tout faire, qu'on ait une dérogation. Mais normalement, c'est quasiment sûr qu'on joue à Berraki. On va essayer de faire un match amical à Berraki en décembre. Pour tenter l'ambiance. Pour tenter l'ambiance, oui, c'est important. C'est important que les joueurs sentent l'engouement de nos supporters, qui vont être là, le jour de la Chane, qui vont nous supporter. Et aussi, sentir ce stade, ce terrain, avoir les repères. Et on aura aussi l'opportunité d'avoir des séances d'entraînement d'ici décembre à janvier. Donc voilà, le programme se peaufine et est finalisé. Et on espère Inchallah d'être prêt à la Chane. Inchallah.